Musique 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 Suite au lancement de la première édition du prestigieux concours de génie en Neb Interécole, dénommée Student Festival effectuée le mardi 1er mars 2022 au campus d'Agitel Formation. Des échéances ont eu lieu et ont opposé de nombreuses grandes écoles et universités. Dans cette optique, s'est déroulée ce mardi 15 mars 2022 au sein du campus Agitel Formation, la demi-finale du dit concours. Cette confrontation du jour a opposé l'université Agitel Formation et Deming Excellence Institut qui a vu la victoire du Deming Excellence Institut avec le score de 7 points contre 6 points en défaveur d'Agitel. Ensuite, se sont également affrontées l'université canadienne et l'université à vide éducation, une partie de jeu remportée par l'université canadienne par un score de 15 contre 14 pour l'école adverse. Dans l'ensemble, ce fut une journée d'apprentissage et surtout pleine d'émotions pour les organisateurs et les participants. Il convient de retenir que ce concours se poursuivra par le concours de Miss Oratoire et la grande finale pour les équipes qualifiées. J'ai un bon sentiment. J'étais heureux de participer à une compétition avec d'autres étudiants. Pour moi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Totalement au niveau des questions rapides. On avait un problème. On n'arrivait pas à écouter. C'est là un peu qu'on a franchi. Je pense que c'est là qu'on a perdu. Je pense qu'à partir de cette année, on a eu à créer l'équipe IEL. Je pense qu'à partir de cette année, on aura un groupe pour pouvoir s'apprêter pour l'année prochaine. Des sentiments de joie, de confiance surtout parce que participer à un tel concours, il faut avoir la confiance en soi et la maîtrise de soi. Même à l'épreuve passée, c'était au jeu de mots que nous avons pu remonter la pente. C'est ce jeu qui fait notre force, surtout au niveau des questions rapides. Mais au niveau des questions, par exemple en marketing, en économie, c'est un peu compliqué. Mais je pense que pour la prochaine fois, nous allons nous préparer davantage. C'est un concours pour les étudiants. Donc c'est normal que chaque étudiant devrait participer à ce genre de concours pour plus améliorer les connaissances surtout. Déjà, c'est un plaisir d'être sélectionné par l'école pour venir participer à ce genre de concours. Les questions n'étaient pas très dures. On a prévu de faire ce qu'on pouvait faire sur les questions, avoir les plans qu'on pouvait avoir. Mais on a surtout misé notre victoire sur les preuves de la littérature. On devait donner les mots. On a beaucoup travaillé dessus et puis ça a payé finalement. C'est vraiment une belle expérience de participer au concours de génie en herbe. Ça sera pour moi bénéfique pour les étudiants de différentes universités. Et puis je les encourage justement à les inscrire à la prochaine session, si on a une. Déjà, c'est une fierté pour nous de pouvoir représenter notre université, étant donné que nous sommes plusieurs étudiants à l'université. Donc il y a ce sentiment de fierté qui est là. Et confiance que l'université nous porte en fait. Et comme vous l'avez dit, c'est pour apprendre. Donc je pense que tout le monde sort gagnant. C'est un plaisir d'apprendre en fait. Et il n'y a pas de honte à venir. Ça fait deux manches qu'on fait qu'apprendre en fait, vu qu'on ne finit pas d'apprendre. C'est un plaisir de venir participer à cette activité. J'invite toutes les autres universités de venir faire part à cela. Alors je peux dire que l'événement s'est bien déroulé. Du moins que nous avons mis toutes les conditions requises pour que cet événement se déroule très bien. Nous continuons aussi de fournir les efforts pour le concours Aorata qui débutera le 22 mars. Et nous amenons tous les étudiants, précisément les filles, à s'inscrire massivement pour qu'elles puissent s'exprimer librement aussi sur le concours. Le Génial-Nem s'est bien déroulé aussi à l'issue de cette victoire pour ces universités. Pour la suite de la compagnie, nous devons nous attendre à beaucoup de surprises au niveau des filles parce que déjà il y a deux établissements qui nous ont dit que ce sera une rue de bataille. une bataille tellement acharnée puisqu'elles se sont déjà préparées, les thèmes sont déjà partagés. Et nous attendons de leur part aussi vraiment du dynamisme, de la fougue auprès d'elles.